et salut tout le monde et bienvenue à tous sur KO gaming on se retrouve pour un nouveau jeu et je pense que vous avez eu le temps de voir ce que c'était donc vous l'avez vu il est sur votre écran il s'agit de dino crisis 2 les amis et oui alors que ça fait pas mal de temps que j'ai fait le premier le premier qui n'était absolument pas en découverte pour moi puisque je l'avais fait à sa sortie c'était en 998 si je m'abuse et donc je n'avais jamais fait le 2 qui était sorti en 2000 pourquoi parce que bien il y avait d'un côté tom rider 5 sur les traces de la raccord qui sortait nous avions resident evil 3 nemesis qui sortait nous avions un harry potter à l'école des sorciers qui sortait aussi la même année c'était en 2000 tout ça le jeu est de 2000 et donc forcément quand vous avez nous vendre vous n'êtes pas forcément responsable du budget jeu concrètement donc j'ai dû faire une croix sur ce dino crisis 2 et puis plusieurs années plus tard en 2006 j'ai me suis procuré une xbox première du nom où j'ai regardé au nom j'ai testé dino crisis 3 sur xbox qui était donc une exclusivité xbox et qui était nul mais une bouse intersidérale donc il n'y aura absolument pas de no crisis 3 sur la chaîne je vous tiens à vous le dire et ce qui fait que je me suis toujours demandé si no crisis 2 ressemblait plus au 3 ou au 1 je n'ai rien regardé du jeu pas à let's play rien du tout et je sais que le jeu est plus tiré action donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à me décider à le faire donc je vais espérer quand même qu'il y ait une gestion ce genre de choses que ça ressemble plus au 1 qu'au 3 mais bon seul l'avenir nous le dira voilà maintenant que vous connaissez un petit peu le contexte n'en est pas un user has passed since the third energy incident dr kirk's research on third energy has been taken over by a government agency and massive research has begun at a base somewhere in the midwest however in their pursuit of immediate results they have failed to take the necessary precautions and once again an accident has occurred this time the entire research base military institution and a small town close by have disappeared in their place there now lies the jungle from another time may 10th 2010 i'm about to step through a gate to another time or maybe it's another world i'm being sent in with other members of track our mission to rescue 1300 survivors and collect data on the third energy project mission on this gps or something wrong m ah Aaaaah! Aaaaah! Eat this! Aaaaah! Yes. Yeah! Aaaaah! Alors... Qu'est-ce qu'il va se passer? OK, c'est bon. On est dans le in-game, là, on reconnaît bien. C'est Regina, crétin. C'est bon. Les ivies qui se trouvent autour de la porte n'est pas ouvert. Essayons la porte là-bas. Oh, c'est bon. Ils vous enseignent pas comment ouvrir une porte sur le train de soeur? Ici, je vais vous montrer. Regardez ça. C'est bon. 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 Hey, le nom est Dylan. Call me là quand vous avez besoin de l'aide, ok? C'est bon. Oh putain! On contrôle Dylan! Oh non! Je voulais rester avec Regina, moi! Alors, Regina qui a gardé le même doublage que dans le premier. Oulah, oui. Là, déjà, on court. Alors que quand j'appuyais sur la touche directionnelle, d'habitude, Regina marchait. Donc là, déjà, on sent que ça va pas être de tout repos. Prendre Medikit, oui. On dirait qu'on lui a lacerré le torse. Il est mort depuis longtemps. Bon! Evidemment, c'est un jeu qui est édité et développé par Capcom. Ça a été produit par Virgin Interactive. Et nous, on va là, du coup. Jungle Route du Nord. Alors, attendez, parce que moi, j'ai pas eu le temps de finir de fouiller. Donc j'espère que ça va pas être trois actions. Complètement ruiné. Ok. Verrouillage électronique. Avec un sabre électrique. Ah, bah, c'est pour ça que je pourrais pas la suivre. Parce que Regina a un sabre électrique. Et elle l'a court-circuité, donc. Ok. Bon. Allez, bah, cette fois-ci... Je voyais bien sur le côté. Allez, on est parti. Donc, on contrôle Dylan. Donc, exit Gael Eric, du premier opus. On a pu apercevoir le Docteur Kirk, le méchant du premier, très rapidement. Alors, on a 100 balles. Et donc, c'est pour ça aussi que ça va être beaucoup plus action. C'est que, la première fois, les dinos venaient dans un endroit réaliste. Aujourd'hui, nous venons dans le monde des dinos. Donc, forcément... Oui, direct. Ah ouais, d'accord, il y a des points, maintenant. Oh là là. Bon, j'ai tué les trois. Ah ouais, putain. Ah ouais, ça n'a rien à voir. C'est quoi ça ? Ok. Bon, alors, par contre, les... Les skins, c'est exactement les mêmes. Allez, descends. Enfin, monte, je veux dire. Et... Allez, descends. Enfin, monte, je veux dire. Ah, il ne vient pas, hein. Voilà. Bon. Oh là là, on a un système de points sérieux. Mais il revient à l'infini, en fait. Je m'en fous de ta coulée de boue. Voilà. Évidemment, il fallait qu'il y en ait un qui vienne à gauche. Bon, je pense que je ne suis pas obligé de tous les tuer. En tout cas, il y en a énormément. Bon. Bon, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Bon, je ne sais pas si j'ai oublié des choses. Bon. On va avancer. Comme on le voit, c'est bien plus bourrin. Ok. Allez, on y va, on y va. On va essayer d'économiser parce qu'à mon avis, le côté survival y est encore. Il y a des points par zone, c'est un truc de fou. Je ne comprends pas l'idée, là. Ah. Allez, on continue de descendre. Mais j'ai l'impression de route du Nord 4, oui, c'est ça. En plus, les zones se suivent et se ressemblent. Alors, j'avais lu qu'il avait eu quand même des bonnes notes. Malgré tout. Alors, on va aller chercher la trousse. Medikit. Voilà. Medikit. Elle. Ouh, ça, c'est un skin de trousse que l'on connaît, mais ça ne s'appelait pas comme ça. Oh lui, ça, c'est gratuit. J'ai cru qu'il allait me toucher. Bon. Château d'eau. Bon, je vous avoue que ce n'est pas vraiment, pour l'instant, quelque chose qui me botte, ce qu'on vient de faire. C'est vraiment du bourrinage. Ah, qu'est-ce que c'est, ça ? Un peu de scénario. Qui êtes-vous ? Est-ce que vous êtes un des survivants ? Ah, c'est une des survivants. Non. Qu'est-ce que nous avons dans le coin ? Alors déjà, ok. Ah bah non, je ne vais pas revenir en arrière. Non, 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 ça va, ça va. Il te fonce dessus de suite, hein. Bon. Alors, on a un disque par terre. Vous avez trouvé un dossier dino. Ce dossier contient des données sur les dinosaures qui peuplent ce monde. Elles ont été rassemblées par les militaires. Ah bah oui, on ne connaît pas, tiens. Signification griffeur imparable. Longueur 4,8 mètres, hauteur 1,8 mètres. Rapport d'observation, nous avons toujours cru que les dinosaures étaient des reptiles lents et bêtes. Mais le Vélociraptor nous a démontré le contraire. Ses griffes sont aussi tranchantes qu'un rasoir, ce qui fait de lui une machine à tuer. Sa durée longue queue lui permet d'atteindre de très grandes vitesses ainsi que d'attaquer. L'extrémité de sa queue s'avère être une arme redoutable. Remarque de combat, ne tournez jamais le dos à un Vélociraptor. Si vous courez, il vous rattrape. Aucun soldat ne s'en est sorti en courant. Une seule chose à faire, se battre. Dans ce monde, les Vélociraptors sont les dinosaures les plus carnivores. Il en existe plusieurs sortes qui vivent en troupeau couvrant ainsi de larges zones. Même si leur comportement diffère, ils ont une chose en commun, la vitesse. Ils sont très rapides. Mieux vaut ne pas utiliser l'artillerie l'oudre contre eux. Certains ont également rencontré un Vélociraptor bleu. Ce sont des ultra-raptors vicieux et très résistants. Si vous sentez l'âme d'un grand chasseur, n'hésitez pas. Ça fait Far Cry 3 Blood Dragon. Des super-raptors. Ah d'accord, on a un magasin comme ça maintenant. Ben, chargeur peut-être. Acheter des munitions, recharger l'arme. Ah, je ne peux même pas charger avec mes trucs à moi ? Ça me coûte 400 points. Et j'ai 3230. D'accord. Et ça, c'est pour acheter, donc, des fameuses cartouches. Ben, ça. Voilà. Ah, d'accord, c'est pour augmenter le... D'accord. J'ai compris. Ah oui, du coup, j'ai des... Ah oui, le retour des émopatch, etc. Ça, c'est ce que j'ai. On est bien d'accord. Ah non, 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 ils ont remis ça aussi, les Medipacks. D'accord. Bon, ils ont gardé quelques skins du premier, mais pas tout. Medikit, ils n'avaient pas cette tête-là non plus. On va prendre un Medikit S. Canon à micro-ondes. Ok. Et en outil, il n'y a rien. Bon, ben, très bien. Et on va sauvegarder comme ça. C'est donc comme ça que les sauvegardes fonctionnent dans ce jeu. Oui, ben, oui. Très bien. Aux côtés, donc, de Dylan. Bon. Alors, ce jeu est sorti en même temps que... Enfin, dans la même année que Resident Evil 3 Nemesis, donc. Il y avait d'ailleurs un skin de Jill Valentine en Regina. Ce panneau a l'air très ancien. Complexe militaire, silo, ah, ici, cette route était fermée pour cause de surpopulation de plantes vénéneuses. Incinération de la zone est prévue pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on a un... Oui. Une carte. Bon, ils nous ont quand même laissé la carte. Mais, ce n'est plus une map dans un grand complexe, hein. C'est vraiment des routes à prendre, quoi. Donc, bon. Ça fait chier. Et ça ne me plaît pas. Bon. Qu'est-ce qu'on avait là-bas ? Ouh, on a un gros truc, là. On va aller le chercher. Ah, ils appellent ça Résurrection, maintenant. Au moins, c'est plus clair. C'est vrai que les noms des soins dans le premier Dino Crisis, il y en avait tellement que tu ne savais plus quoi faire. Parce qu'il y en avait qui arrêtaient le saignement. D'autres pas. Il y avait des Medipacks, des Mediapacks. Oh là là. Il y en avait partout. Passage vers Complexe Militaire 1. Donc, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Alors, attendez. Je vais retourner en arrière. Est-ce qu'il y avait l'autre porte ? Là où il y avait l'écrito. Donc, je vais voir ce que c'est. Ok, bon, c'est dérouillé. Donc, on va devoir se friter avec nos amis les bêtes. Pas le choix. Faut y aller. Alors, je ne sais rien de ce jeu. Je ne connais pas la durée de vie. Je ne connais pas le... Je ne connais strictement rien. Et d'ailleurs, il faut que je fasse attention à ma santé, moi. Parce que là, j'y vais en mode Robocop, là, mais... Ah, putain ! Mais je m'en fous du coup. Inventaire complet. Bon. Alors, non, ben pas... On va faire Select. Objet. Guérison. Alors, si je prends ça... Oui, mais ça ne me remet pas combien de... Eh oui, comment je sais mes vies, là ? Medikit S. Je ne vois rien de ce qui se passe sur ma barre de santé. C'est débile. Ouh, j'ai chaud. Oh, mais... Il y en a partout, c'est hallucinant ! Bon, c'est du bourrinage. Eh ben, on va bourriner, hein ! Alors, c'était la mode, évidemment, des dinosaures. C'est pour ça, d'ailleurs, que... On est dans un mode comme ça. Jurassic Park 2 était sorti il y a deux ans. Le 3, elle est arrivée... Deux ans plus tard. Le 3 était de 2002, Jurassic Park. Un trou dans un toit de temple, hein... Mais oui, oui, j'ai bon, j'ai lu. Bon, bah... Allons-y ! Devant du complexe militaire. Bon, après, c'était beaucoup moins long. Bien joué, Dylan ! Non, déjà ! T'es sérieux, là ? T'es sérieux, là ? Bah oui, mais... Ah. Et comment je suis censé faire, moi ? Sans point de sauvegarde, en plus. C'est dégueulasse de me faire ça. Donc là, je perds, je vais me retaper toute la phase précédente. Je pense qu'il faut fuir. Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? D'accord, bon, j'ai bien fait de fuir. Le T-Rex avait le même skin que dans le premier, hein. De toute façon, tous les dinos, hein, ils ont le même skin. Bon, c'est l'un des derniers jeux de PS1. La Tri-Energie, voilà. Puisque je vous rappelle que la PlayStation 2 est sortie, bah... Un an plus tard, donc... Donc on était vraiment sur la fin de vie de la première PlayStation. Un nouveau dossier dino. Tyrannosaure, forcément. Signification, lézard-roi des tyrans. Longueur 14,5 m, hauteur 4,8 m. Apport d'observation, comme leur nom l'indique, ce sont les dinosaures les plus carnivores du Crétacé. Ce sont des chasseurs nés, toujours à la recherche d'une proie. Leur principale caractéristique est l'acharnement. Quand il repère une proie, il ne l'abandonne que lorsqu'ils l'ont attrapée. Un soldat raconte qu'il a vu un T-Rex nager jusqu'à ce qu'il ait capturé sa proie. Ils sont si sauvages qu'ils torturent leur proie et leur assènent une morsure fatale. Remarque de combat, selon nos sources, personne n'a jamais tué un T-Rex. Ceux qui ont essayé ont péri. Les données de combat sont presque nulles. Nous pouvons affirmer sans nul doute que le T-Rex ne présente aucune faiblesse. Selon la rumeur, une personne aurait échoué au T-Rex. Pas un soldat, mais un agent secret. Ah, il aurait échappé, pardon. Elle serait plutôt mignonne et aurait la vingtaine. J'imagine qu'il parle de Regina. Je ne pensais pas qu'elle avait la vingtaine. Alors oui, on ne l'a pas tué, le T-Rex, dans le premier Dino Crisis. On s'en était échappé, rappelez-vous. Ok. J'aime bien le « Il vaut mieux en rire ». Donc c'est vraiment de la misogynie, il m'en plaît. Alors, on va par là. Du coup, il n'y a que dalle. Alors, il y avait des insectes par ici. Alors en plus, il y a des mecs avec des casques qui sont là. Alors, si je mets la carte... Ah, là, ce sont des cartes qui me parlent beaucoup plus, que j'ai envie de voir. Bon, ça, c'est d'où je viens. Ah, mais d'accord, ça fait le tour. Parce que là, j'ai mis flèche de gauche et flèche de droite, c'est la même. Je ne sais même pas où on est. J'imagine qu'on est sur le complexe orange, là. Enfin, la partie orange. Mais par contre, je n'ai pas vu de porte fermée, donc c'est étrange. Salle de médecine. En général, ce sont des salles qui me bottent bien. Ah, ils ont remis la musique. Ça, par contre, c'est cool. La même musique que dans le premier Dino Crisis. Ah, ça, par contre, je kiffe. Alors, j'apprécie un petit peu en même temps. Oh là là, mais quelle musique. D'habitude, ils changent les musiques des Save Room Capcom. Ah, ils sont gardés là-même. Le 14 janvier de retour, jour de l'accident de la Trinergie, donc les événements de Dino Crisis 1, on nous a renvoyé à cette époque. C'est la dixième fois que je vis cette journée. Chaque fois, c'est un véritable cauchemar. Dès la première année, les réserves de médicaments de la salle de médecine générale furent utilisées. Depuis, nous ramassons des plantes sans connaître leur bienfait. Cela nous a néanmoins permis de guérir les blessures des soldats en attendant les secours. Pourquoi ne sont-ils pas venus ? Cela fait dix ans que j'ai réfléchi et je ne vois qu'une seule conclusion. La répétition du temps est due à une démultiplication de la Trinergie. Nous avons cette technologie qui était loin de pouvoir faire face à l'accident et des années de recherche supplémentaire n'auraient rien changé. Une horaire de dix ou vingt ans est un grain de sable dans l'océan comparé à un saut dans le temps de 65 millions d'années, ça c'est clair. Mais pour nous, c'est énorme. Nous n'aurions jamais dû jouer avec le feu. Donc eux, ils étaient coincés dans cette temporalité. Ok. Les fidèles cadavres dans les save rooms. Ils sont mangés ici dans la dossier des patients. On trouve des symptômes jamais vus auparavant. Là, je ne peux pas ouvrir ça. Ok. Alors l'ordinateur, évidemment, on va le faire, mais je le ferai en dernier. C'est un rideau de plastique transparent. Sur le rideau, il y a du sang. Alors, on va s'intéresser au fond de la salle. Oh ! Inventaire complet ! C'est ce qu'on va avoir. Guérison partielle. Les hémopatches, c'est pour le saignement. Ok. Donc là, je suis full live. Comment ça ? Inventaire complet. Tu ne peux pas me faire ça. Ah, putain, j'avais tout x2, en fait. Et je ne peux rien stocker. Oh, mais ça, il me faut un... Il me le faut, ça. C'est la meilleure... C'est le meilleur objet de guérison, ça. Un kick, les plates. Parce que j'imagine que je ne peux rien stocker dans le PC, là. Magasin. Mais non, je ne peux rien stocker. J'ai combien ? 3 500. Allez, rajoute-moi encore. D'accord. Putain, et non, je ne peux rien stocker. Bon, ok. Allez, on re-sauvegarde. On est à combien ? On est à 32 minutes. Putain, je ne peux pas prendre le soin. Ça, ça m'emmerde. Et je ne peux pas jeter quelque chose. Tant pis, j'utilise ça. Moi, je veux mon objet de guérison, là. Ça, c'est ouf. Ah oui, résurrection, bien sûr que je prends. Allez. Donc, j'ai que les plates. Très bien. En ce sommeil, il n'y a pas de traces de lutte. Allez, on ressort. Bon, ben, j'imagine que la clé s'était fait pour ouvrir la porte verrouillée. Je ne lui attendais pas, par contre. Voilà, c'est ça qu'on aime. C'est ça que je veux faire. Ce n'est pas des hordes d'ennemis de partout, là. Je ne lui attendais pas, ça. Prendre les dits kits. Ok, très bien. Ah, le sabre. Ah non, mais je ne peux pas y aller, là. Il faut que je retourne à la première salle de sauvegarde, en fait, je pense. Carte. Militerif, euh, ouais. Ouais, je pense que c'est ça, de toute façon. Là, toutes ces portes-là, de toute façon, ce sera pour Regina, donc... Donc, euh... En plus, on va revenir avec Regina. Non, mais en droit, on est déjà venus. Oh là là. Et ben, on est reparti pour la baston. On va mettre de la bastos. Oh, putain, je ne pensais pas que ce serait autant action, quoi. Oula, il est vert, euh... C'est les super raptors, ça ? Et voilà, c'est ça que je veux faire, moi. Alors, les... C'est tellement pas crédible. En fait, dès que vous changez de caméra, d'angle de caméra, il y a un dinosaure qui apparaît. C'est tellement pas crédible, putain. Oh, merde, il y avait lui, c'est vrai. J'avais complètement zappé qu'il était là, celui-là. Stockage des marchandises. Je suis pas allé, là. Ah non. Alors, attendez, ça m'emmène où, ça ? Ok, ouais, donc la jungle, c'était de l'autre côté. Ben, c'est pas grave, on va quand même visiter. Il y a deux petites salles, dont un couloir. C'est le... Merde. Il faut une clé. C'est le pupitre de contrôle du volet de protection. Il sert à prévenir des intrus, une lumière bleue et allumée pour mettre en marche. Il faut une clé. J'imagine que c'est pas celle que j'ai. Ah si ! Ah non, il s'est rien passé, c'est que elle ne correspond pas à ce terminal. Bon. Oh putain, j'ai cru que le jeu avait buggé. C'est un super ordinateur qui contient les dossiers des habitants de la ville. Un super ordinateur. Ils aiment bien le mot super, dans ce jeu. Il y a plus d'ordinateurs inutilisés. Ok. Pareil, on était à l'événement des ordi à ce moment-là. Au public, bien sûr. Windows 2000. Windows 2000 professionnel, les amis. Mon premier PC. Il y en a pour beaucoup, c'était 98. Moi, c'était Windows 2000. Demain, tous les instruments ainsi que le matériel seront transférés dans le complexe de recherche. Dès le mois prochain, une expérience sur le portail du temps va débuter. Nous manquons d'ordinateurs pour sauvegarder les données. Il faut en trouver. Le projet de renaissance du portail du temps va s'achever. Nous espérons que l'expérience portera ses fruits. Aujourd'hui, donner toutes les clés du complexe de recherche au lieutenant Wolf, membre de l'équipe de transport. Les cartes-clés se trouvent dans une boîte située sur une étagère de cette pièce. Ah bon ? Ok. Le mois dernier, environ 250 personnes ont été envoyées dans le quartier résidentiel d'Edward City. C'est à nouveau de remettre le portail en marche. Des cartes-clés. Carte-clés ? Comme dirait Solid Snake ? Carte-clés ? Dans un jeu que je ne vous ai pas encore fait ? On dirait que cette boîte contient du matériel important. Une lumière rouge est allumée. Il faut une clé pour l'ouvrir. Alors j'imagine que ce n'est toujours pas celle que j'ai moi. Non. Ah si. Cool. Carte-clés C de recherche. Du pack qui va y avoir plein de dinos qui sont sortis de nulle part. Combien ça c'est con. Ils ont repris les mêmes bruitages tout pareil. Ah il se rappelle de mon nom. C'est parti. Alors, où est-ce qu'on est, nous ? Air de débarquement. Donc, nous reprenons le contrôle de notre chère Regina. Les données de la mission ont été mises à jour. Alors, sauver Dylan, il se trouve à l'intérieur du complexe militaire. Alors, ça, on avait compris. Alors, par contre, où je me trouve, ça c'est une autre question. Oh, ils me font retourner au tout début du jeu, en fait. Juste à la salle, à côté de là où on a commencé. Tranquille. On allait rester dans la salle à côté pendant que nous, on a fait tout le chemin. Ok. Voilà, parce que la porte, là, c'est celle qu'elle a empruntée, j'imagine. C'est bizarre qu'il n'y ait personne, encore. Attendez, il y a d'autres trucs, là. Le souci, c'est que je ne sais pas quelle porte et laquelle. On va tester, hein, mais... Non, j'ai 200 balles. Et comment je fais... Je l'ai, moi, le sabre électrique. À moins qu'il faut que je sélectionne dans l'inventaire. Carte-clé de recherche, non. Attendez, parce qu'il n'y a pas de tuto qui vous dise comment on se sert des objets. Alors, moi, j'ai le livret. Je vais regarder de suite. À l'ancienne. Alors. Utiliser l'arme secondaire, c'est rond. On va essayer rond. C'est ça. Zone de transport. Ah, ben, voilà. En fait, c'était là où on avait commencé. Donc. Bon, alors. En fait, je peux très bien refaire le même chemin qu'avec Dilad. Et au moins, là, je suis sûr d'arriver à bon port. Par contre, je ne connais aucun autre... Qu'est-ce que c'est, ça ? Wow. Alors, ça, c'est de la carte. J'ai voulu faire carré, voir ce que ça faisait, mais c'est de la merde. C'est de la merde en boîte. Allez, on sort de là. Donc, oui, je peux très bien refaire le même chemin qu'avec Dilad, mais... Est-ce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire ? La première porte fait un petit arc de cercle. Et j'ai bien envie de l'essayer. Enfin, si j'y ai accès, bien entendu, parce que je vois qu'il y a des docks un peu partout. Le problème, c'est qu'ils ne mettent pas la flèche où je suis. Même ça, ils l'ont enlevé. C'est vraiment des boudoirs. Ouais, non, je ne peux pas y aller. J'ai l'impression que c'est condamné. Euh, peut-être que les autres chemins sont condamnés, alors. Ah, ben non, il y avait celle-là. Celle-là. Ah, oui, oui, ben là, ça me fait l'autre grand tour. Bon, ben, on va tester ça. Pont suspendu. Ah, je ne vais peut-être pas pouvoir passer. Enfin, la fin de compte. Euh. C'est une blague ? Pauly T-Rex ? À moins qu'il soit en-dessous. Ah, oui, il est en-dessous. Ok, très bien. Route du Sud. Bon, ben, celle-là, on les connaît, du coup. Mais, c'est pas la même que tout à l'heure. Alors, attendez, que je regarde. Euh... Ah, non, moi, j'ai fait la route du Nord. Ben oui. Ben oui, enfin, KO. Ça n'a rien à voir. Couper. Ok. Bon, euh... L'armée est moins puissante, mais plus rapide. Donc, je vais consommer plus de balles. Mais alors, par contre, la cadence de tir est meilleure, forcément. Non. Alors. Ici, euh... Là, il y a deux passages. Alors, nous, on va essayer d'aller forcément tout droit. Par contre, j'espère que je vais pouvoir rejoindre la salle de sauvegarde qui était fermée, je vous le rappelle, par la porte que je m'apprête à prendre avec Regina. Donc, à voir. Donc là, je vais tout droit. D'ailleurs, je pense que je n'ai pas trop... Ah, si j'ai le choix. Marais, quartier, sud de zone toxique. Cette zone est infestée de spores toxiques provenant des plantes vénéneuses. Les inhalés peuvent entraîner la mort. Euh... Oui. Mais c'est méga long, en plus ! Mais je ne peux pas passer par là, on est d'accord. Ils n'arrêtent pas de faire... Oh non, je ne peux pas passer par là, c'est impossible. Je n'ai pas envie de prendre le risque de passer par là à crever comme une merde. Sachant que je dois en plus retourner voir Dylan. Donc non, tant pis, je vais faire demi-tour. Vous me direz dans les commentaires si j'ai bien fait de faire demi-tour. Oh. Putain, c'est pas gentil. Merde ! D'ailleurs, c'est la même police d'écriture que Metal Gear. Ouf. Regina, elle prend cher. On est de retour au pont suspendu. Le T-Rex est parti. Alors, je ne sais pas ce que c'était que ces trucs. Tiens, ben, je vais pouvoir fouiller, lui, je ne l'ai même pas fouillé. Ah ben, tiens, un dossier d'ino. Bon, ben. Allozo-rus. Étrange lézard. De 8,50 mètres. De 3 mètres de hauteur. Rapport d'observation. Cette espèce est très impressionnante et menaçante. Il mesure plus de 8 mètres de haut et surmonte des obstacles de 2 mètres sans difficulté. Il n'abandonne jamais leur croix. Vous serez mort de peur face à ces dinosaures. Ils ne sont pas exclusivement herbivores. Ils se nourrissent également de petits carnivores. Vous les trouverez sensiblement au même endroit que les velociraptors. en nous pensant qu'ils sont assez nombreux et qu'ils se déplacent en groupe. Remarque de combat, leur tête est une véritable cuirasse qui leur permet d'affronter leurs adversaires de face. En effet, ils ne craignent pas de recevoir une balle en pleine tête. Il est plus ingénieux de les contourner pour viser et atteindre le côté de l'estomac. Mais leur rapidité peut vous surprendre. Il vous reste alors l'option d'utiliser une arme plus puissante. Ouais, ben, c'est ce qu'on avait dans le premier aussi, ceux-là. En général, oui, effectivement, il fallait se lever de bonheur pour arriver à les tuer. par contre, on les entendait de loin. Ils ne sont pas très discrets. Bon, ben, nous revoilà ici. Heureusement que ce n'est pas chronométré. Allez, on va repartir par là où on est... où on a commencé. Je suis dégoûté. Oh, non. Oh, t'es pas sérieuse. Donc, il fallait passer. Oh, putain. C'est pas vrai. Ah, ou alors, il faut faire le tour. Il fallait aller à... Il fallait aller à droite. Oh, putain, mais quel con. Bon, je vous le dis, à la prochaine save, on sauvegarde. Et je vais prendre un objet de soin, d'ailleurs. D'accord, donc en fait, la capacité de Dylan, c'est la machette et celle de Regina, c'est le truc électrique. Bon, avant que j'oublie. Alors, guérison totale, pas des mots patch. Retour à l'âge, j'en ai un. Arrête saignement, pas de guérison. J'ai pas de S. Medicate M, bon, je vais prendre un... Voilà. Alors, ils ont gardé cette distinction entre le saignement et la vie. Alors, pour l'instant, malgré les coups que je me suis pris, je me suis pas pris de saignement. C'est vrai que j'ai pris que des coups de tête ou de queue, j'ai pas pris de morsure. Donc, c'est logique qu'il n'y ait pas de saignement. Je dois avoir des beaux hématomes, par contre. Bon, alors la route du sud, je crois que celle-là, il n'y avait pas de problème, c'était tout droit. c'était chaud. C'était chaud, c'est passé. On est à 50 minutes, les amis. Bon, je m'arrête au prochain point de sauvegarde, c'est sûr. Oh, mais... Non ! Putain, il fallait tourner là. Putain, avec les caméras fixes, un jeu d'action, c'est gonflé, quand même. Ah, putain ! Alors, je rappelle aussi que Gun Survivor 3, parce que Gun Survivor 1, c'était Resident Evil Survivor, Resident Evil Survivor 2, c'était forcément le Gun Survivor 2, mais le Gun Survivor 3, c'était dans le monde de Dino Crisis. Donc, bon, alors on va aller tout droit, du coup, à un moment donné, on va certainement faire un crochet, j'imagine. je n'ai même pas vu le nom de l'endroit où on était. Oh, bah oui. Ah bah, les voilà, les fameux qu'on a lu la description tout à l'heure. Ah, c'est pas les mêmes que dans le premier. Mais par contre, moi, je fuis. Mais non, pas par là ! Oh putain, mais il est méga gros ! J'espère que c'est par là, au moins. Oui, c'est par là. Allez, on va pas lui laisser le temps. Ah, regarde, du complexe de recherche. Putain, il est méga gros, c'est pas les mêmes que dans le premier. Ah putain, c'est pas encore un endroit de pause. En revanche, on est dans un intérieur complexe de recherche. Alors, on va aller à l'échelle, bien que ce ne soit pas... tu t'es pas mort. Allez, toi tu montes, moi je descends. putain, il y a plein d'endroits là. Alors, on peut rentrer par là. Poste de sécurité. Ah bah voilà, on est dans une salle de save. C'est parfait. Alors, bon, c'est quand même tendu du slibar, mais bon, ok, j'ai fait le tour simplement, donc, donc, c'est pas de problème, c'est par là où je pensais aller. Alors, j'imagine qu'il faudra un masque à gaz pour passer ces foutues plantes, j'ai bien fait de ne pas y aller. Pour moi, j'ai bien fait. Les ordinateurs pour les données d'acquisition de l'expérience arriveront la semaine prochaine du complexe militaire. Les membres de l'équipe d'expérimentation doivent contacter le lieutenant Wolf. couvert de poussière. En fait, ils ont vraiment gardé que les save rooms du premier. Tu prends ton temps, tu fouilles. Voilà, par les save rooms, en fait, tout l'ADN du premier du premier dino-crisis est parti. Les notes quotidiennes que les gardes ont prises sont éparpillées partout. D'après les rapports, il n'y avait pas de dinosaures à leur arrivée. Depuis quelques années, de petits dinosaures sont apparus dans les environs et alors, les activités expérimentales ont diminué. Tout ce qui se trouve sur le bureau est couvert de poussière. Ok, très bien. Voici, ça fait 10 ans. Les jeux et au divertissement sont rangés ici. On y trouve des magazines, des jeux et des flacons de protéines. Non, ça ne l'intéresse pas. Ok, le PC est là. Alors, on a ça. Plantes vénéneuses. Plantes vénéneuses ? Ah oui, selon des recents rapports, des plantes vénéneuses PP34 se multiplieraient dans la jungle près du complexe. Elles font 80 cm de diamètre et envoient des spores vénéneux. Un de nos membres a inhalé ces spores. Il est inconscient et dans un état critique. Ceux d'entre vous qui ont porté de l'équipe de ramassage des plantes médicinales doivent arrêter leur activité et se concentrer sur la destruction de ces plantes. Il est urgent de brûler les plantes vénéneuses avec des lances-flammes. Tenez-vous toujours à distance des plantes. Donc, c'est des lances-flammes qu'il faut. Très bien. Et donc, il va falloir que je trouve je trouve un ancien-flammes. Les cartons, les affaires personnelles des gardes oscurisées sont rangées ici. Les boîtes en carton sont ramollies par l'humidité. Un manteau est suspendu et couvert de poussière. On dirait qu'on n'a pas besoin de manteau dans ce monde. Vous voyez ? Si tu es dans la chaleur tropicale, non, il n'y a pas besoin. Bon, là, ok. Alors, l'espèce de truc, là. C'est un serveur compact de contrôle des données. La pièce est fermée depuis longtemps. Il est endommagé par l'humidité. Ok. Les outils sont éparpillés autour de la caisse. Les cartes de données sont de l'équipe de recherche qui sont bien rangées. C'est un terminal qui contrôle toutes les caméras de surveillance du complexe. Bon, oui, mais d'accord, mais... Comment je fais, moi ? Il faut que je prenne un lance-flamme dans le magasin, peut-être, parce que je n'ai pas forcément les mêmes armes. Le truc jaune, je ne l'ai pas fait. Non, le truc jaune n'intéresse pas Regina. Merde, alors. Bon, attendez, on va tester le magasin. On est à 57 minutes. Et bien oui. 4140. Donc en gros, si vous n'avez pas assez... Alors, il y en a... Ah, mais non, il y a lance-flamme, mur de flamme à une main. Ou lance-flamme. Arme secondaire, arme principale. Ou alors, il m'oblige à... Là, en fait, le jeu vous oblige très clairement à vous... Mais non, mais je n'ai pas assez. Même ça, je n'ai pas assez. Putain, je vais devoir tuer la grosse bestiole. Donc c'est génial, je vais devoir tuer des dinos pour récolter des points et ainsi avoir assez pour l'armurer. C'est un choix qui ne me convient pas du tout. Je vous le dis, mais le jeu, lui, il n'y en a rien à cirer. Donc... Oui, non, il n'y a pas d'outil. Oh, putain. Bon, bah écoutez, c'est sur cette information que l'on va s'arrêter, les amis. Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus... Bien que ce soit... Je savais que c'était plus action. Je ne m'attendais quand même pas à du bourrinage complet comme ça. Donc, on va le continuer quand même. Ce qui peut faire flipper, c'est dans des salles adjacentes au save room. On l'a eu tout à l'heure avec Dylan où un dino peut nous tomber dessus comme ça sans qu'on s'y attende. Mais à part ces petites salles annexes au save room, le reste, on s'attend du coup à avoir des vagues de dino apparaître assez fréquemment. donc, donc, voilà. Donc, ben voilà, ça, 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 vraiment, ça casse le mythe du premier. D'ailleurs, le jour, en ce moment où je tourne, il y a très peu de temps que le moteur de Rizanteville, le prochain moteur de Catcom, va être en développement et donc, il va remplacer le RENGINE qu'on connaît depuis un fort bout de temps et donc, ça va s'appeler maintenant le moteur Rex. Donc, est-ce qu'il va y avoir un lien justement avec un Dino Crisis ? Eh ben, peut-être bien, si c'est le cas, je serais très hypé mais, si ça garde, évidemment, le système de jeu du premier. Mais, on en saura plus peut-être dans quelques semaines plus tard. Bref, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de Dino Crisis 2. Allez, salut à tous ! Sous-titrage Société Radio